Là je travaille avec cette tribu qu'on appelle les écologiques, qui sont des gens qui pensent que la technologie peut nous aider à nous libérer, à nous permettre de prendre le pouvoir nous-mêmes. Ma partie spécifique à moi c'est le son, la radio. Je m'occupe de cette web radio qui s'appelle Environnement Sonore, qui est là pour à la fois porter la parole de l'écologie politique et permettre aux militants environnementaux, aux militants écolos, d'avoir un média qui est le leur et qui leur permet à eux de s'exprimer, de convaincre des gens. Donc c'est ça le boulot, c'est pour ça qu'il y a tout le matériel là autour de moi. Je pense que c'est une chose, c'est essentiel en tout cas dans l'engagement qui est le mien, il y a ce truc là, cette idée qu'on est en but, on est dans un monde d'hypercommunication et on est en but à des forces financières très fortes qui concentrent les moyens de communication. Et un parti comme le nôtre, un mouvement comme le nôtre, doit se donner ses propres moyens et sa propre éducation à la communication et aux technologies. Moi ça fait très longtemps que j'utilise les nouvelles technologies, c'est un instrument d'émancipation, c'est un instrument de libération. incroyable. Et il faut qu'on le transmette au peuple de l'écologie, il faut qu'ils puissent les approprier, qu'ils soient, parce que ça fait partie de notre ADN, de nous donner nos propres moyens d'émancipation, c'est vraiment un truc d'écolo. Le pari qu'on fait, nous, c'est qu'en formant les militants à pouvoir eux-mêmes monter un petit film, faire du son, ou produire un tract tout simplement, ou un site web, ou un blog, on pollinisera, comme on dit chez les écolos, c'est un mot que Cohn-Bendit nous a ramené, qui est un peu un néologisme, qui veut dire qu'à la manière des abeilles, on va faire passer l'écologie comme ça, d'un voisinage à un autre. Et bien pour ça, il faut de la médiation, pour ça il faut une maîtrise de nos moyens de communication. Alors ça passe par l'oral, ça passe par l'écrit, ça passe par tout ce qu'on veut. Mais voilà, alors ça c'est une des utopies, très concrètes en fait. Et fondamentalement, je n'aurais pas pu le faire dans un autre parti. Je crois qu'il n'y a que ce parti qui est capable d'avoir en son sein des gens comme nous, sans structuration réelle, mais qui à un moment se disent de façon bénévole ou pas, d'ailleurs on n'est pas toujours bénévole, on se met au service comme ça d'un projet politique d'émancipation. Donc ça c'est une utopie facile à réaliser. Il y a d'autres utopies beaucoup plus difficiles.